Confession Une fois, une seule, aimable et douce femme, à mon bras, votre bras poli, s'appuie sur le fond ténébri de mon âme, ce souvenir n'est point pâli. Il était tard, mais c'est qu'une médaille neuve, la pleine lune s'étalait, et la solennité de la nuit, comme un fleuve, sur Paris, dormant en ruisselet. Et le long des maisons, sous les portes cochères, des chats passaient furtivement. Le rayon gai, ou bien comme des ombres chères, nous accompagnait lentement. Tout à coup, au milieu de l'intimité libre, éclose à la pâle clarté, de vous, riche et sonore instrument où ne vibre que la radieuse gaieté, de vous, claire et joyeuse ainsi qu'une fanfare, dans le matin étincelant, une note plaintive, une note bizarre, s'échappa, tout en chancelant. Comme une enfant chétive, horrible, sombre, immonde, dont sa famille rougirait, et qu'elle l'aurait longtemps pour la cacher au monde, dans un caveau mis au secret. Mais, pauvre ange, elle chantait votre note qui riarde, que rien n'est si bas ni certain, mais que toujours, avec quelques soins qu'il se farde, c'est très illégauxisme humain. Que c'est un dur métier que d'être belle femme, qu'il ressemble au travail banal, de la danseuse folle et froide qui se parme, dans un sourire machinal. Que bâtir sur les cœurs est une chose sotte, que tout craque, amour et beauté, jusqu'à ce que l'oubli les jette dans sa hôte, pour lui rendre l'éternité. J'ai souvent évoqué cette lune enchantée, ce silence et cette langueur, et cette confidence horrible chuchotée au confessionnal du cœur.